Lille, plus 41% de passoires énergétiques mis en vente, Argenteuil, plus 56%, Paris, plus 72%, Aix-en-Provence, plus 27%, Rennes, plus 74% de passoires énergétiques mis en vente, Nantes, plus 70%, t'imagines un peu, parmi ces 70%, évidemment qu'il y a des pépites, évidemment qu'il y a des coûts exceptionnels, évidemment qu'il y a des bonnes affaires, seulement, il faut réussir à les détecter, il faut les connaître, il faut savoir chausser les bonnes lunettes pour les voir, les faire tienne, quoi, en fin de compte, les saisir. Tu sais, dans la vie, le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres, des autres, enfin, plus particulièrement, d'une bande de petits malins bien informés qui connaît des techniques pour arriver à tirer profit d'une situation. Et c'est exactement ce dont on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui, puisque je vais t'expliquer comment tu vas peut-être pouvoir réussir à gagner des milliers, voire même des dizaines de milliers d'euros grâce au DPE, grâce au diagnostic de performance énergétique. Alors, pourquoi le DPE ? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agit de très, très loin de la meilleure opportunité dans l'investissement immobilier aujourd'hui, vraiment de très, très, très loin. Mais attention, moi, je souhaite faire un gros disclaimer, une forte mise en garde. Il faut savoir que ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Ça va même s'adresser uniquement à une petite minorité, en fin de compte, de personnes qui ont envie d'investir dans l'immobilier, l'immobilier locatif, peut-être pour gagner beaucoup d'argent. Peut-être que tu n'es pas fait pour ça, peut-être que tu n'es pas prêt pour ça. Et il faut comprendre qu'investir par nature, ça signifie prendre des risques. Ça signifie s'exposer à du danger. Donc, moi, je t'invite à m'écouter attentivement parce que tu verras au cours de cette vidéo si c'est fait pour toi et si tu vas peut-être pouvoir profiter de cette opportunité qui est absolument unique. Il faut comprendre que le diagnostic de performance énergétique aujourd'hui, c'est vraiment la bête noire des propriétaires, des bailleurs, des investisseurs. Il faut savoir que là, ici, dès le 1er janvier 2023, il y a déjà énormément de propriétaires, de bailleurs qui n'ont plus le droit de louer certains logements parce que ceux-ci ne répondent plus aux critères du DPE. Donc, ça veut dire que ces personnes-là, ces bailleurs-là, ces propriétaires-là sont obligés, sont contraints, sont forcés de réaliser des travaux très coûteux qui peuvent leur coûter des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros pour réussir à améliorer la note DPE et juste pouvoir continuer à louer. Donc, je t'explique une situation pareille. Dans tous les cas, c'est adieu la rentabilité. Vraiment, c'est le pire cauchemar de toutes celles et ceux qui espéraient pouvoir s'enrichir à long terme pour préparer leur retraite. En gros, tes projets de vie sont ruinés à cause de cette nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur et qui a pour objectif d'améliorer la qualité des biens pour les locataires et pour les propriétaires, pour faire la chasse, en fin de compte, à ce qu'on appelle les passoires énergétiques. Comprends un truc, c'est que de toute façon, même si tu peux pas louer ton appartement, ton bien, ta maison, n'importe quoi dont t'as hérité, tu vas devoir continuer à payer le crédit à la banque, tu vas devoir continuer à payer de la taxe foncière, tu vas devoir continuer à payer une assurance, même si t'as pas de locataire dedans, même si le bien il est inoccupé. Et pire que ça, c'est que tu t'exposes à des risques de squat si le logement il est inoccupé, ça veut dire que des gens peuvent rentrer dedans et décider que ben voilà, c'est comme ça, maintenant ils sont chez eux et t'as juste le droit de la mettre en veilleuse et de suivre ensuite les process d'expulsion, ça veut dire huissier de justice et toute la machine, ça veut dire que tu rentres dans une procédure qui va durer pendant un an, un an et demi et pendant laquelle de toute façon les gens risquent de fortement dégrader ton bien. Donc au fond la question elle est la suivante, est-ce que t'as envie de devoir payer plusieurs milliers voire dizaines de milliers d'euros pour faire des travaux, pour juste espérer pouvoir avoir encore le droit de louer ton bien, est-ce que t'as encore le droit finalement de louer en 2023, est-ce qu'il n'y a pas d'autres astuces, des combines que tu vas peut-être pouvoir utiliser pour contourner les règles, on va voir ça, c'est important. La première chose à comprendre c'est qu'il y a énormément de confusion, il y a énormément de chaos, on est en train de vivre une situation qui est vraiment bizarre et dans laquelle à la fois les agents immobiliers mais également les diagnostiqueurs eux-mêmes se trompent. Et les conséquences pour ton patrimoine c'est juste terrible parce que ça veut dire que pour faire passer un logement de la classe G à D, pour être en capacité de louer juste après 2034, c'est la réglementation, et bien il faut à minima changer, écoute bien, le système de chauffage, faire réaliser une isolation extérieure, changer les menuiseries et un propriétaire il aura du mal à faire passer un logement en D sans avoir à investir des sommes qui vont aller parfois jusqu'à 50 000 euros. Est-ce que t'es prêt à lâcher un billet pareil juste pour avoir le droit de continuer à louer après 2034 ? Enfin tu vois, ça craint quoi, c'est chaud ! Donc t'as compris la situation, elle est vraiment compliquée, alors rajoute à ça le fait que ce soit difficile d'obtenir des financements aujourd'hui, clairement moi les agents immobiliers, ils me l'ont dit pas plus tard que la semaine dernière, ils sont en PLS, clairement, aussi bien ça a explosé pour eux les deux dernières années, aussi bien là ici, l'année, c'est pas cool quoi, ça va pas bien. Et pourtant dans ce contexte, le DPE, et bien c'est la meilleure opportunité du moment pour investir dans l'immobilier, clairement. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'il suffit d'acheter un bien avec un mauvais DPE pour le rénover, pour améliorer sa note et ensuite en tirer un gros profit. Seulement il faut savoir qu'il y a des critères bien précis qu'il faut connaître afin de réussir à sélectionner les biens dont tu vas pouvoir facilement améliorer la note, le DPE. Le but c'est d'améliorer cette note sans devoir claquer un maximum de fric qui plomberait forcément la rentabilité de l'investissement. Ce dont t'as vraiment besoin en vérité, c'est tout simplement de techniques simples que tu peux appliquer, que tu peux même recopier sans avoir à te casser la tête et qui vont te permettre de pouvoir profiter du DPE et de gagner beaucoup d'argent bien évidemment. Alors en fait, dans la situation actuelle, c'est pas compliqué. Je t'ai expliqué que le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres et dans ce cas précis, il va y avoir que deux camps. Ou bien le DPE tu vas le subir et tu vas morfler, ou bien tu feras partie de la toute petite minorité qui va réussir à en profiter et à s'enrichir grâce à ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de bonnes affaires à saisir en ce moment. Seulement, il faut respecter des critères précis afin de réussir à sélectionner les biens à très haut potentiel. Ça veut dire que faire ça, c'est risqué et c'est encore plus risqué quand tu t'apprêtes à le faire seul sans avoir appris comment faire. En fait, ce que je cherche à te dire, c'est tout simplement que tu ne pourras jamais savoir ce que tu n'as pas appris. Tu vois, tu ne peux pas le savoir si on ne te le dit pas à un moment donné. Quand je te dis que c'est un festival, franchement, ce n'est pas de la blague. Tu vois, je suis en train de t'afficher un graphique là ici que j'ai trouvé sur Sologer. Lille, plus 41% de passoires énergétiques mis en vente. Argenteuil, plus 56%. Paris, plus 72%. Aix-en-Provence, plus 27%. Rennes, plus 74% de passoires énergétiques mis en vente. Nantes, plus 70%. T'imagines un peu ? Parmi ces 70%, évidemment qu'il y a des pépites, évidemment qu'il y a des coûts exceptionnels, évidemment qu'il y a des bonnes affaires. Seulement, il faut réussir à les détecter, il faut les connaître, il faut savoir chausser les bonnes lunettes pour les voir, les faire tiennes, en fin de compte, les saisir. Le vrai problème, c'est que c'est à cause des travaux chers et inutiles que les propriétaires perdent de l'argent. Il faudrait idéalement réussir à faire uniquement des travaux qui te permettent de louer plus cher, d'augmenter la rentabilité de ton investissement pour gagner un maximum de profit. Les travaux qui ne permettent pas d'augmenter la rentabilité du bien devraient absolument être évités. Bref, t'as compris, on est en train de vivre un contexte qui est franchement assez chaotique, avec beaucoup d'informations qui sont contradictoires, des agents immobiliers qui ne savent pas exactement entre eux accorder leur violon avec les diagnostiqueurs. Vraiment, il y a un problème en termes d'information et de clarté des choses. En plus, on sait très bien qu'entre deux diagnostics, il peut y avoir des différences notables. Donc voilà, c'est grave, parce qu'en fin de compte, ce diagnostic, c'est un document aujourd'hui qui a une valeur juridique forte, à savoir qu'il est opposable. Et s'il n'est pas juste et s'il n'est pas vérifié, le locataire peut se retourner contre toi, la personne qui achète le bien que tu es en train de vendre, elle peut se retourner contre toi. Enfin, tu vois, en fait, c'est chaud, quoi. Tu vois, donc il faut vraiment être très, très sérieux avec ça aujourd'hui, parce que sinon, ça peut vraiment clairement t'apporter des problèmes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer Monnaie DPE. Alors, Monnaie DPE, qu'est-ce que c'est ? C'est une formation en ligne dans laquelle je partage étape par étape mes cinq techniques qui te permettent de profiter de la situation, d'en tirer bénéfice et de gagner beaucoup d'argent, tout simplement. L'objectif, c'est de t'aider à te concentrer uniquement sur les bons travaux, sur les bonnes actions, sur les bons biens qui vont te permettre de profiter du DPE. Voilà. Et si tu dois faire des travaux, moi, l'objectif, ça va être de réduire au maximum le coût de ces travaux ou de faire uniquement des travaux optimisés qui vont permettre d'augmenter la note du DPE. Je vais t'expliquer également le type de biens qu'il faut absolument éviter et ceux sur lesquels il faut vraiment sauter. Donc, ça concerne les investisseurs, ça concerne aussi les personnes qui veulent acheter leur résidence principale parce que tu vas avoir aussi besoin d'améliorer la note de ton DPE avant de le vendre, peut-être un jour, pour payer moins de factures d'électricité, pour être dans un logement qui soit plus confortable. Même si tu envisages à un moment de le louer, il faut que tu sois prêt. Je veux dire, ce n'est pas à la dernière minute qu'il faudra te faire les choses. Donc, voilà. Monnaie DPE, c'est ma nouvelle formation pour gagner beaucoup d'argent grâce au DPE et dans laquelle je partage cinq techniques que j'utilise pour t'enrichir grâce au DPE. Ce n'est pas plus compliqué. C'est facile, tout est détaillé étape par étape. Et si tu l'achètes maintenant, eh bien, tu profites de 50% parce que c'est le lancement. Je fais toujours une petite promotion dans les phases de lancement et ça, c'est valable jusqu'au 10 janvier. Il faut savoir une chose, c'est que si tu envisages vraiment d'obtenir un enrichissement à long terme grâce à l'investissement immobilier locatif, je ne peux que t'inciter à te former. La formation, c'est vraiment ce qui va te permettre de passer au next level, de savoir exactement les combines, les astuces que tu peux utiliser pour gagner énormément de temps et gagner également par là même beaucoup d'argent. Moi, je fais des choses qui sont simples, qui sont faciles, qui sont compréhensibles par tout le monde et qu'il est très facile de recopier. C'est tellement facile qu'il n'y a même pas besoin de prendre de notes parce que je te fournis en plus toutes les fiches résumées qui sont prêtes à être imprimées en PDF et que tu vas pouvoir garder dans un classeur, dans ton cahier pour te constituer vraiment une documentation, un recueil d'informations précieuses qui vont pouvoir te permettre de gagner beaucoup de pognon. Il faut comprendre qu'en fait, à l'origine, moi, j'étais en train de chercher des manières ou des stratégies pour réussir à transformer une contrainte, un problème en une opportunité de s'enrichir. Et petit à petit, au fil de mes recherches, j'ai compris qu'il y avait beaucoup, beaucoup de confusion auprès des professionnels comme les agents immobiliers, on en a parlé, qui me donnaient des informations qui étaient purement contradictoires mais également avec les diagnostiqueurs. Il y avait une incompréhension totale, vraiment. Il y a même un agent immobilier qui me dit, je visitais un bien, il me dit, ouais, c'est un E mais c'est un presque D, tu vois. Je lui dis, bah ouais, mais un presque D, c'est pas un E. Il dit, ouais, mais quand même, c'est un presque D. Je lui dis, mais voilà, tu vois. Et je savais que j'allais pas aller là-dessus parce que je pourrais pas facilement améliorer le DPE, ça aurait été vraiment compliqué. Bref, t'as compris, moi, j'ai fait mes recherches parce que je voulais réussir à détecter les failles qu'il y a dans le système et puis les petits interstices pour pouvoir en profiter parce que tu te doutes bien que ces informations-là, il y a juste un tout petit nombre de personnes qui les connaissent. Et c'est ces gens-là, les investisseurs malins, c'est eux qui gagnent beaucoup d'argent et c'est la raison pour laquelle moi je te partage ces cinq techniques. Faut savoir que appliquer ne serait-ce qu'une seule de ces techniques, ça peut te permettre d'économiser plus de 4357 euros. Et oui, ça peut sembler incroyable et pourtant je t'assure que c'est la vérité parce qu'en fait, chacune de ces techniques peut avoir un effet incroyable sur le prix auquel tu risques d'acheter le bien dans lequel tu investis. Moi je pars du principe que tout le monde mérite aujourd'hui de gagner beaucoup d'argent grâce à l'immobilier locatif. Il n'y a pas de raison que tout le monde mérite de faire de bonnes affaires parce que des bonnes affaires, il y en a, il y en avait avant, il y en a aujourd'hui, il y en aura demain et c'est encore mieux d'investir dans un contexte morose dans lequel les gens sont en train de se dire c'est la fin du monde etc. parce que c'est là qu'on peut réussir à vraiment détecter des pépites. La peur est très souvent mauvaise conseillère et il faut essayer de garder son sang-froid et d'essayer de profiter des opportunités. Alors maintenant je vais t'expliquer en détail tout ce que tu vas trouver à l'intérieur de cette formation. C'est parti, la première chose c'est que tu vas apprendre comment faire passer de G à D ton appartement avant la fin du mois. Je sais, tu te dis c'est incroyable, si c'est possible, il va falloir mettre la main, tu vois, il va falloir, il y a du taf mais je t'assure qu'avant la fin du mois c'est possible de réussir à faire ça. Je vais t'expliquer également ce que les diagnostiqueurs ne te disent jamais à propos du DPE. Il y a un certain nombre de choses qui sont un petit peu comme ça couvertes. On va t'expliquer également moins cher que les travaux d'isolation cette stratégie qui te permet tout de suite d'améliorer le DPE et ça pour moins de 73 euros. Cette stratégie moi quand je l'ai trouvée franchement j'y croyais pas je me suis dit c'est pas possible et j'ai vérifié j'ai contre-vérifié j'ai mis tout bout à bout et je t'assure que pour largement moins de 73 euros et à peu près ouais ça va te prendre une heure une heure et demie max de travail tu peux améliorer directement la note du DPE. Je vais t'expliquer la stratégie Jean-Claude Duss c'est une stratégie qui augmente de 50% tes chances de conclure une bonne affaire mais sur un malentendu alors pour ceux qui savent pas Jean-Claude Duss c'était le personnage joué par Michel Blanc dans le film Les Bronzés il essayait tout le temps de serrer des meufs tu vois mais sur un malentendu sur une embrouille il faut savoir que Jean-Claude Duss il a quand même des techniques qui sont pas si bêtes parce que franchement entre toi et moi on sait que si t'as pas toutes tes chances sur un malentendu fonce ça peut marcher et bien également cette technique on peut l'appliquer à l'investissement dans l'immobilier et à nos techniques d'investissement en profitant du DPE ensuite je t'explique pourquoi 90% des investisseurs qui ont un studio classé G aujourd'hui ils perdent de l'argent et quel bien il faut cibler absolument pour réussir à t'enrichir mais je vais également t'expliquer ce qu'il ne faut surtout jamais faire lorsqu'un agent immobilier te présente un bien classé F et pourquoi tu risques de perdre beaucoup beaucoup d'argent si tu fais pas ce que je t'explique je vais également t'expliquer quels sont les coûts à prévoir et les solutions techniques que tu peux mettre en oeuvre pour passer de G à D je rajoute en plus des simulateurs pour que tu puisses savoir exactement à quoi tu peux t'attendre je vais même t'expliquer une stratégie qui va te permettre de réussir à augmenter la note DPE sans sortir de ton salon sans sortir de ton canapé sans même bouger tes petites fesses eh oui tu vas voir que ça c'est possible interdiction de louer les biens classés G dès janvier 2023 vrai ou faux on voit ça en détail les 5 techniques qu'il faut mettre en oeuvre et que je te présente pour réussir à gagner beaucoup d'argent avec le DPE mais attention je précise quand même il y a certaines de ces techniques ça va pas durer longtemps pourquoi et bien parce que c'est là maintenant la loi elle va être probablement retouchée modifiée améliorée ou pas ça dépend dans quel sens on regarde les choses et donc du coup il y a des opportunités dont tu peux encore bénéficier là ici en ce moment mais ça va pas durer des années clairement interdiction de louer ton appartement dès 2025 si tu fais pas exactement ce que je t'explique dans le module 2 je t'explique également comment tu pourras savoir si tu vas pouvoir augmenter la note du DPE sans être obligé de faire des travaux d'isolation par l'extérieur parce que ça ça coûte une blinde laisse tomber en plus si t'es en copro avant de réussir à les faire il va falloir avoir l'accord de tout le monde et tout je partage avec toi un outil peu connu et qui peut te permettre de transformer un bien immobilier avec un mauvais DPE en véritable machine à cash je t'explique également une technique de Sioux qui peut te permettre d'obtenir une ristourne de plus de 10 000 euros sur le bien que tu envisages d'acheter 10 000 balles aujourd'hui ça se prend pour les appartements je t'explique également pourquoi il faut absolument éviter certains étages je te présente la façon la plus puissante de t'enrichir avec le DPE en plus de ça t'as accès à mon groupe privé Mastermind ça veut dire que tu vas pouvoir rejoindre ma communauté entrer en contact avec moi me poser des questions poser des questions à mes autres clients être vraiment dans le partage d'expérience tu vas pouvoir également bénéficier de ristourne sur mes futures formations et comme si c'était pas assez encore en plus de ça et bien tu as à la fin de la formation un test d'évaluation sous forme de quiz et qui te permet d'évaluer l'acquisition des connaissances de voir si t'as vraiment réussi à acquérir les savoirs qui sont intéressants pour pouvoir te lancer là dedans pourquoi ? et bien parce que le côté pédagogique pour moi c'est quelque chose qui est essentiel je veux pas vendre des formations qui sont sous des formes de recettes de cuisine juste A, B, C, D parce que la plupart du temps ça marche pas on a besoin d'avoir un accompagnement personnel et en plus d'être certain que la personne elle a réussi à vraiment acquérir les connaissances en profondeur pour réussir à obtenir de bons résultats moi mon but c'est que tu réussisses avec cette formation à gagner du fric à gagner des sous à avoir des bons résultats c'est pas que tu achètes une formation pour pas la suivre j'insiste sur le fait qu'il faut pas attendre pour te lancer là dedans parce que le gouvernement va modifier la loi ça veut dire qu'il y a des opportunités qu'il y a là ici en ce moment et qui vont disparaître d'une part d'autre part comme aujourd'hui il y a beaucoup de confusion il y a un certain nombre de propriétaires qui sont persuadés qu'ils n'ont plus le droit de louer alors que c'est peut-être pas systématiquement le cas ou peut-être qu'on peut améliorer les choses mais en profitant de cette situation en en tirant bénéfice maintenant je voudrais te poser une question imagine que tu disposes de tous les outils là maintenant pour détecter ces opportunités et pour vraiment réussir à gagner énormément d'argent en achetant des biens immobiliers avec des grosses restournes à toi les bonnes affaires quoi clairement pourquoi ? parce que tu sais très bien que dans l'investissement immobilier locatif tout particulièrement on gagne de l'argent à l'achat je l'ai déjà expliqué ça veut dire qu'on va essayer d'acheter des biens avec une forte décote pour ensuite en tirer profit si tu achètes des biens au prix du marché c'est cool tu vas peut-être pouvoir réussir à acheter un bien peut-être un deuxième un peu plus difficilement mais tu vas pas pouvoir rentrer dans une stratégie qui va te permettre d'enchaîner les investissements pour te constituer un patrimoine à long terme alors que c'est pourtant le but ce que tu te serais acheté si tu achètes au prix du marché c'est tout simplement une dette nous on veut s'acheter des investissements pour avoir de la rentabilité pour avoir des thunes qui tombent si tu achètes pas maintenant je sais très bien comment ça va se passer tu vas repousser au lendemain et au lendemain et encore à demain pourquoi ? parce que je suis pareil on est tous pareil on a toujours tendance à repousser à plus tard ce qu'on pourrait faire maintenant mais ce que je veux te dire c'est que si t'en profites là maintenant tout de suite et bien tu peux tout simplement bénéficier du prix de lancement moins 50% moins 50% ça fait quand même une remise de 100 balles d'accord on est sur une formation qui normalement se vend 199 euros et qui est proposée là maintenant à 99 bref tu sais on parle parfois des opportunités aux Etats-Unis tu sais après la crise des subprimes en 2008 il y a eu des coûts de malade à faire moi je connais des gens qui ont acheté des appartements à Miami pour 30 000 balles et qui aujourd'hui ont fait x10 pareil avec des maisons en Floride à Tampa ou dans d'autres coins vers Miami qui se vendaient pour aller 60 000 balles et qui aujourd'hui ont fait vraiment x10 c'est incroyable mais je t'assure que c'est la vérité et ce coût là aujourd'hui le DPE moi j'ai pas l'intention de le laisser passer en d'autres termes ce que j'essaye de te dire c'est que pour le prix d'une formation que tu vas payer 100 balles et bien tu vas pouvoir acquérir des informations des connaissances qui vont pouvoir te permettre de gagner d'économiser d'épargner des dizaines de milliers d'euros des dizaines de milliers d'euros et d'avoir ensuite un bien que tu pourras peut-être ensuite même par la suite transmettre à tes enfants ou qui te permettra de préparer ta retraite parce que la retraite contre toi et moi on sait très bien que tu peux te la mettre ici derrière l'oreille c'est à dire qu'en fait si t'appliquer ne serait-ce qu'une seule des techniques que je présente ça pourrait te permettre de t'enrichir durablement tu vois même en n'en utilisant qu'une seule si tu nous rejoins là dans le programme et bien tu vas découvrir immédiatement dans les quelques minutes qui suivent pourquoi le DPE c'est vraiment l'occasion unique l'occasion en or de t'enrichir à moindre frais à moindre effort bref t'as compris si t'as envie de faire du bif là maintenant tout de suite et pas dans 15 ans et bien tu cliques là ici en dessous le lien qui est en dessous de la vidéo là et ça va te permettre de profiter de l'offre de lancement moins 50% mais attention c'est jusqu'au 10 janvier après il sera trop tard je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt merci salut et ciao